Alors bienvenue sur la première phase du test Oh là ça sature, je vais me baisser un petit peu, voilà Donc sur la première... Comme on dit Voilà, donc c'est la première fois que je fais du unboxing Vu qu'on est le 14 juillet, j'ai mis les petits drapeaux français, vous voyez, c'est mignon Ça rappelle qu'on est le 14 janvier Et puis là c'est une manette toute simple Qui m'a coûté, là je sais pas si vous le voyez correctement Qui m'a coûté 19,99€ Voilà, 19,99€ chez Docaz Dans un... Docaz, j'ai trouvé ça dans un cache-converteur Cache-converteur à Château d'eau Donc un des plus grands cache-converteurs de Paris Celui qui est près de Château d'eau à Paris Voilà ça m'a coûté rien parce que c'est un produit Bon qui est pas obsolète mais qui est d'abord adapté pour la PS3 La PS3 maintenant, bah... C'est pas qu'elle est obsolète mais presque Et puis... Là on est en 2019 Mais c'est encore possible d'y jouer sur PC Puisqu'il est aussi prévu sur PC Windows 10 Windows 7 Et puis quoi d'autre Et Windows XP et Vista Voilà, donc si vous avez encore des Windows XP et Vista Vous pouvez jouer avec Je vais essayer de jouer sur d'autres OS Pour voir si ça s'adapte à d'autres OS Comme Linux Si on peut le brancher sur un smartphone Si... voilà... Parce qu'on peut avoir des petites surprises Parfois elles sont vachement bien reconnues Ces petites manettes Comme des manettes que j'ai payées Vraiment encore moins cher que 19€ Que j'ai payé moins de 10€ Des manettes imitation Xbox Qui marchaient très bien sur smartphone Mon Linux et plein de supports Voilà, donc des fois on peut avoir des petites surprises Comme ça sur des petits achats Moi je suis très effrayant de manettes Et... bah si vous aimez... Bah le... Unboxing de manettes De jeux PC, consoles Moi je me ferais en plaisir d'en faire d'autres Là dans les derniers modèles De chez Spirit of Gamer Euh... Vous avez une manette qui a... Qui est un peu... Peu moins large Qui fait un peu moins penser à la manette de la Xbox Parce qu'elle est vachement inspirée de la... De la Xbox en fait celle-là Mais qui ne fonctionne que sur PS4 Donc euh... Que je trouve quand même moins intéressant Euh... Mais par contre elle a des petites lumières là Qui sont sympas Euh... Ce qui est pas présent sur ce modèle Euh... Mais ce modèle il est plus... On va dire plus polyvalent Euh... Il... Il marche euh... Sur du Windows Euh... Sur du PS3 Voilà... Donc plus polyvalent Euh... Et on va voir au niveau de la prise en main Maintenant au niveau du design Du packaging Euh... Moi j'ai beaucoup aimé le packaging Euh... Surtout le... Le bleu Euh... Voilà... Ce qui m'a donné envie d'acheter C'est euh... Vraiment de... De... La couleur bleue qui est présente Un peu partout sur le produit Là... Là... Et euh... Je me rends compte que en regardant Et en la tournant On voit que... Voilà... On retrouve le bleu aussi présent sur la manette en bas Euh... Ce qui lui donne un... Un petit style bien sympa Voilà... Donc si vous avez un pote qui a la même en rouge Comme ça... Euh... On peut facilement faire euh... Blue team contre red team Euh... Les bleus contre les rouges Ça c'est... Très utilisé Euh... Maintenant... Euh... Qu'est-ce qu'on nous... Comment on nous vend le produit dans le packaging Donc on nous dit turbo mode Avec euh... Des balles de fusil Alors vous voyez... Turbo mode euh... Euh... Donc ça veut dire qu'on peut faire du FPS Et tirer plus rapidement je suppose Moi c'est ce que ça m'évoque Vibre... Doté euh... D'un double moteur de... Vibration Double moteur de vibration On va voir ce que c'est moi je... Je suis... Je suis vraiment très intrigué de... De savoir ce que c'est Euh... Euh... Donc voilà... Là on nous dit euh... Que c'est compatible pour Windows On a une image de... Sur le packaging euh... On reconnaît tout de suite le logo de CS Euh... Hashtag vague Est-ce qu'ils ont eu des problèmes avec ce logo ? Le fait de réutiliser le logo de CS Je sais pas Parce que ça a l'air d'être un ancien logo euh... Euh... Des... Des premiers CS euh... Et qui était euh... Juste un mode hein... Qui n'était pas un... Un jeu à part entière à l'époque Euh... Il est vachement bien intégré sur tous les systèmes euh... Euh... Par contre je sais pas si c'est euh... Euh... Si c'est compatible sur d'autres OS comme euh... OS X, Linux euh... Euh... Et j'en passe... On va voir, on va tester ça euh... Donc c'est une manette qui est uniquement USB Euh... Qui fonctionne euh... Avec les ports USB USB plug Il me semble que sur la PS3 c'était des USB Malheureusement j'ai pas de PS3 euh... Pour voir comment euh... Euh... Bon... Comme ça a été créé pour la PS3 et le... Le PC Normalement euh... Euh... Ça devrait être compatible On va... On va vérifier ça Derrière on a une petite explication Un peu comme sur le site euh... Euh... Voilà... Donc là vous avez euh... Tout écrit en anglais Et sur le site là je vais basculer sur le site Sur le site c'est traduit en français c'est exactement les mêmes infos hein Vous avez ici ou ici Vous avez là euh... Euh... La longueur de câble Vous avez euh... Les douze boutons numériques Alors voilà les douze boutons numériques Donc on voit que c'est des logos un peu particuliers Je sais pas si vous voyez bien à l'écran Je vais basculer Et douze boutons donc on voit qu'il y a euh... Un qui fait référence au X À la croix À la rond Et... Et au carré Mais seulement ils ont... Ils ont personnalisé un peu ces boutons Qui donnent un... Un aspect un peu cool Un peu sympa Voilà Ils ont gardé le code couleur de... Euh... De Sony Et le code couleur euh... Présent sur les manettes Xbox Comme par exemple sur cette manette C'est pas du tout les mêmes hein Vous voyez par exemple sur la croix Il y a le... À droite vous avez le rouge Mais en bas par contre vous avez le vert Alors que le vert il se trouve en bas En haut vous avez la... Un code couleur euh... Jaune alors qu'en haut c'est le vert Et à gauche vous avez du bleu Sur une manette Xbox Par exemple celle là Une manette... Rock euh... Rock candy Pas du tout euh... Mais qui s'adapte par contre sur tous les systèmes hein C'est jouable sur Windows euh... Mac OS euh... Smartphone euh... Elle se branche à peu près partout Et vous l'avez pour euh... A peu près 15 euros cette manette Celle là... C'est la même chose mais pour 29 pour euh... 20 euros Moi je l'ai eu pour 20 euros Vous pouvez peut-être la trouver même moins chère Sur certains sites Moi je suis passé par un cache-converteur Euh... Voilà Donc on a fait une description euh... Du packaging euh... Euh... Packaging Spirit of Gamer Toujours euh... E-Sport Gaming Gear Parait qu'ils sont assez connus Ou dans le milieu du... Du gaming On va ouvrir son contenu Pour ça je vais euh... Je vais chercher mon arme Euh... Mon arme de destruction massive Pour départ 4G Alors là j'ai été un peu original J'ai pris une pince Voilà On va y aller avec la pince du barbare Ah... Et en plus il y a un bout coupant Donc sur cette pince euh... Euh... On peut... On peut... On peut dénuder les fils aussi Ah c'est une pince qui a bien vécu Idéal pour faire du euh... Du euh... Du unbuxing euh... Un peu bourrin On va commencer par... Enlever le carton Voilà On y va... On y va... On y va franco hein... Il démontre tout hein... On est pas là pour faire du sentiment Là... Ouais comment c'est efficace c'est mieux que des ciseaux hein... Je vous l'ai dit hein... C'est euh... Ah je vais devenir un professionnel de l'unboxing On a... Superbe euh... Code euh... UQR code euh... Pour euh... Avoir des promotions sur Spirit of Gamer Disponible sur Facebook, Twitter euh... YouTube euh... Euh... Instachat... Instagram pardon Napsus révélateur Vous avez euh... Incroyable Guarantie Garantie écrit euh... Et le site qui t'amène sur les garanties Donc là pour nous pays francophone euh... Voilà c'est ça Pour lire tous les garanties de cet appareil Et à l'intérieur Voilà Et vous avez euh... Un... Un endroit pour télécharger le... Le driver Si vous avez si ça galère Si c'est pas tout à fait plug and play Si vous n'arrivez pas à la faire fonctionner Vous avez Un site de driver Sur euh... Le site officiel de Spirit of Gamer Je sais pas si vous le voyez correctement Deuxième papier On a une superbe euh... Un superbe euh... C'est quand même Service style C'est quand même mon appareil PS3 Xbox Là On a Toutes les spécifications de l'appareil Écrit en français Spécifications Voilà Intégrateur euh... Dual mode Euh... Je sais pas si ça... Si ça se voit bien à l'écran Mais euh... On a euh... Des infos sur la comptabilité Donc il est compatible euh... Avec plusieurs supports Alors par contre c'est écrit tout en anglais Et là vous l'avez écrit en français Alors pour ceux qui sont pas trop bilingues Complément Donc votre manette est compatible Avec les jeux euh... Fonctionnels sous X Input Et Din Input Spirit of Gamer Ne peut garantir une compatibilité à 100% Avec les jeux sortis après janvier 2015 Après janvier 2015 On est en 2019 Je comprends pourquoi ça m'a coûté que 19 euros Bah on verra sur les jeux populaires comment ça marche, comment ça fonctionne Euh... Euh... Comment connecter la manette Brancher le câble USB à votre PlayStation 3 Votre manette connectée à votre PlayStation 3 Voilà comment euh... Avec votre PC Configurer donc système d'exploitation recrit Windows XP ou Windows 10 Import USB DirectX 7 Bon chez le câble USB à votre ordinateur Il y a écrit en rouge Attention euh... Vous devez impérativement Alors là c'est écrit là Très... C'est... C'est écrit en... En... En rouge vif Rouge... Rouge sans Euh... Pas très lisible d'ailleurs Ah... Je pense pas que vous arrivez à le voir mais je vais... Je vais vous le lire Parce que là c'est... Même si je fais un focus dessus euh... C'est pas super lisible Euh... Attention vous devez impérativement installer le driver XGS Pour que votre manette fonctionne sur Windows XP euh... Pour éviter les dysfonctionnements, pertes de vibrations, déconnexions, mauvaises fonctionnements Nous vous invitons à privilégier le branchement de câble sur un port USB situé à l'arrière de votre PC Et non l'utilisation d'un port en façade euh... Moins fiable D'accord Donc euh... 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 Sur euh... Euh... Sur euh... Euh... Sur Windows XP Il faudra installer le driver Parce qu'il sera pas reconnu automatiquement Euh... On va regarder maintenant le produit à quoi il ressemble Alors... On va l'enlever de son socle On va voir... En tout cas, elle est très légère euh... Un peu plus lourde quand même Euh... Euh... Là vous avez euh... Une manette beaucoup plus légère Avec euh... Une prise en main Alors je vais vous dire la prise en main La sensation que j'ai euh... Euh... En prenant le produit en main Là... Bah... Pfff... C'est correct hein... C'est euh... Ça reste classique euh... Je retrouve les habitudes euh... De euh... De... De gamer Avec le bouton là sur les joysticks Euh... La croix ici Euh... Moi je suis un peu dépaysé par les boutons C'est très joli Ils ont bien personnalisé le truc Mais je risque de galérer un petit peu dans les jeux pour dire Euh... Euh... Je sais pas pourquoi ils ont une idée de... De personnaliser les boutons comme ça euh... Euh... Mais du coup je pense que pour euh... Pour euh... Certains jeux ça doit être un peu galère On trouve donc les deux gâchettes hein hein... Première euh... 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 Alors là s'appelle R2, R1 et euh... 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 Voilà donc euh... Surtout de ne pas confondre On a euh... Un petit bouton euh... 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 Pour passer au menu sélection Le start, le select Donc ça euh... Oui... Bon là c'est un peu sur toutes les manettes Et là on a un autre bouton un peu euh... Euh... Un peu nouveau Je sais pas si vous le voyez Ici c'est le bouton turbo Voilà Alors le bouton turbo on va voir ce que ça donne sur des jeux En tout cas au niveau de la finition du produit euh... Euh... On est sur un plastique euh... Euh... Classique hein... Euh... Euh... Pas sur du plastique lisse comme ça sur une manette standard Voilà parce que là j'ai une manette un peu plus standard Ou sur euh... J'ai un autre... Un autre modèle de manette Ici Où là... Ça ressemble plus à du plastique un peu de... Avec cette manette de style Alors ça c'est une imitation de Xbox euh... Euh... Je pense que c'est la manette Xbox la moins chère du marché euh... Euh... Elle a pris la poussière et tout Et euh... C'est à peu près le même poids Celle-ci est un peu plus légère Et vous voyez au niveau du design c'est vachement plus travaillé hein... On voit que là on a payé euh... On a payé 20 euros Ici on a payé moins de 10 euros Bon là forcément on voit la poussière et tout Mais on voit qu'au niveau du design là on est dans un truc vachement basique Alors que là on est quand même dans quelque chose de plus travaillé Avec un logo à l'arrière un bouton supplémentaire Voilà Donc euh... On... On est plus sur du moyen de gamme Et là on est vraiment sur le bas de gamme de la manette de jeu quoi Compatible à Windows Euh... Bah... On va voir maintenant la prise en main Sur un jeu On va... On va faire un petit test En le branchant euh... Sur Windows Et puis sur Smartphone Et puis je vais vous dire euh... A peu près ce que j'en pense En tout cas la première partie du unboxing Du unboxing c'est fait Sur la première phase du test Nous avons le test sur Smartphone Donc là un Smartphone classique sous Android Euh... Et pour ça Pour faire ce test Donc nous avons un adaptateur USB-C Puisque c'est euh... Un téléphone euh... Donc G6 C'est le Nokia G6 Avec euh... Avec euh... Un embout USB-C Et euh... Euh... Un support pour manette Donc ça c'est un support pour euh... Xbox Donc je vais vous montrer le... Le prix de... De ces petites artilles Qui sont indispensables Pour pouvoir jouer avec une manette sur Xbox Alors première article L'adaptateur euh... L'adaptateur euh... USB euh... Vers USB-C Qui est en vente pour 9,99€ Voire 10€ Donc ajoutez euh... 10€ au prix de la manette Euh... Et euh... Enfin... Le support... Pour euh... Votre Smartphone Donc le support MP Power Extensed On peut le voir un peu plus gros ici euh... Euh... Pour le prix de 7,98€ Donc c'est un peu moins cher Parce que c'est juste un bout de plastique en fait On va voir si ça... Ça s'adapte bien à cette manette Donc je vais tout de suite basculer sur euh... Il faut passer le câble là-dedans Pour le mettre sur le support Sachant que là on a 1m80 de câble Donc euh... Faire passer... Ça va... Ensuite On place la manette ici Donc c'est toute une astuce Et il suffit de clipser la manette là-dedans Donc ça se clipse assez bien Ça rentre assez bien Et là vous voyez j'ai euh... C'est tout euh... Ça rentre... Ça rentre bien Mais on va ajouter le smartphone Donc quand on ajoute le smartphone On a un poids supplémentaire Qui est pas négligeable Euh... Et puis Pour le brancher sur le smartphone Bah on a notre adaptateur Le fameux adaptateur USB On va brancher l'USB classique ici Qui est compatible USB 3 Ça c'est de l'USB 1 Mais ça marche aussi Hop Et on va le placer directement sur la manette On va voir si c'est reconnu facilement Donc apparemment il reconnaît Là vous voyez j'ai déjà euh... La manette qui s'allume Et qui a commencé à vibrer dès que je l'ai marché Donc il est euh... Il a été reconnu instantanément Ça doit être... Et il le voit comme un bouton de... De manette de Xbox Alors là on le voit pas trop Mais c'est super euh... C'est super intriguant la façon euh... Et le bouton start Est-ce qu'il le reconnaît bien ? Ouais ça l'air... Ah voilà ! Parce que là il faut aller sur start en fait D'accord je t'ai pas aller sur start Pfff déjà je galère Bon en tout cas le wipe out euh... On va attendre qu'il se lance Alors l'accélération est pas mal Bon moi j'ai pas ressenti trop les... 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 Les chocs Les vibrations Je pense qu'il a pas du prendre en compte trop trop les vibrations Je veux dire que c'est un jeu de PS1 hein Donc là je joue euh... Avec euh... Avec un jeu de PS1 Au niveau de la prise en main euh... Ça va hein hein C'est pas non plus euh... Extraordinaire mais euh... Y a pas à se plaindre Bah l'accélérateur on peut l'utiliser On peut basculer avec euh... Avec cette touche là Ouais ! C'est pas... C'est pas transcendant mais ça marche C'est euh... Franchement... Euh... J'ai euh... J'ai euh... Sur un smartphone euh... Je pourrais brancher une manette euh... Euh... À 5€ euh... Euh... Ça ferait la... Ça ferait la même chose hein Parce que là... Par exemple le bouton turbo Il me sert à rien Parce qu'il est pas... Il est pas adapté Il est au support Donc euh... J'ai le bouton turbo qui est allumé Mais bon à quoi il me sert ? Pas grand chose Pas grand chose Pas grand chose On va continuer Pourtant j'ai activé les vibrations mais je les sens pas hein du coup les vibrations hein Mais ça permet au moins de faire du rétro gaming sur son... Sur son smartphone Ça peut être assez chouette Et puis c'est toujours euh... Plus confortable de jouer avec une manette que de jouer euh... Avec euh... Avec euh... Avec l'écran tactile hein Franchement euh... Là y'a pas photo euh... C'est beaucoup plus confortable Que de... Que de... Que de faire euh... Que de faire du... D'essayer de jouer à un jeu de PlayStation 1 euh... Sur un écran tactile euh... C'est quand même assez chaud alors que là... Là c'est plutôt pas mal Donc euh... Je dirais au niveau euh... Au niveau euh... Au niveau de l'adaptation sur smartphone euh... Bah bah on est plutôt bien On est... On est... On est sur quelque chose de correct Voilà Je dirais qu'on est sur quelque chose de correct Et puis euh... C'est pas transcendant Mais c'est euh... Voilà C'est jouable euh... D'accord Donc maintenant on va tester euh... Notre appareil Sur euh... Bah euh... Nouveau euh... Sur un système Linux Donc là je suis sur euh... Ubuntu euh... XFCE Donc un Linux classique Euh... Je vous ai mis euh... Elle est en gros On va voir si elle est reconnue euh... Euh... Facilement C'est branché Donc c'est tout de suite reconnu Là j'ai le bouton euh... Euh... Bleu qui est allumé Ici Sur la... Le côté un Donc euh... Bah ça a l'air d'être bon On va tout de suite lancer un jeu Pour voir si euh... C'est bien pris en compte Là Dans un premier temps J'ai pas l'impression que euh... Honnêtement J'ai pas l'impression que euh... Le... Le jeu euh... Est vachement reconnu la manette Là je peux pas sélectionner quand j'appuie euh... Voilà là c'est reconnu Donc c'est assez bien reconnu sur une manette euh... X-Box classique Quand on est sur du Linux On peut lancer et on peut continuer euh... Sélectionner un niveau Voilà Donc euh... La manette répond bien Ouais c'est pas du tout du tout reconnu Donc non euh... Euh... Voilà Donc sur du euh... Sur du système euh... Autre que Windows Ca fonctionne pas Donc euh... Faut oublier euh... L'usage de cette manette Pour euh... Du euh... Linux ou de l'OS 10 Ca va pas fonctionner hein... Je suis navré Ca va fonctionner que sur du Windows Voilà C'est fini euh... C'était un texte rapide Finalement Parce que euh... Voilà Ca marche pas La conclusion c'est que ça marche pas Euh... Donc y'a... Y'a rien à dire de spécial hein... Euh... Ok... Bon... Et ben là On va voir Sur Cupaid Euh... Comment c'est reconnu Comment ça... Ça fonctionne En tout cas ça a pas l'air d'être Super bien reconnu euh... Il y a toujours un problème Quand je lance une première fois un jeu Même si la manette en elle-même est bien reconnu euh... Euh... Ca fonctionne pas des masses euh... Alors je sais pas si c'est dû à Steam Ou si c'est... Voilà Là c'est reconnu euh... Est-ce que tu y crois ? Et puis non C'est pas bon Ouais c'était RB et RT pour moi Ah ouais le temps de se remettre dans le bain à chaque fois Là on est bon On est bon Non Non On est bon Non il me reste plus qu'une vie là J'ai fait trop d'erreurs Je vais pas éviter assez de trucs avant J'ai fait trop d'erreurs Il m'étonnerait que j'y arrive Je suis même pas arrivé à la phase 2 Si là je suis à la phase 2 Avant dernière phase Ouais Allez j'ai eu le droit à aucune erreur Je sais pas si ça va le faire Non Ah c'est bon je l'ai eu Voilà Donc c'était la bonne Voilà Enfin On y est On y est Bon En tout cas la prise en main est assez bonne Là j'en ai un qui me prend la tête mais c'est pas grave Bon voilà De toute façon on va rentrer dans notre voiture là Voilà Où les vibrations on les sent bien en tout cas Donc là on sent bien toutes les vibrations La prise en main est vraiment bonne En tout cas sur du GTA c'est euh... C'est vraiment pas mal hein C'est vraiment pas mal hein On sent chaque petite vibration Euh... A chaque accélération Ce qui fait que bah on se croit vraiment dans le jeu Ah ouais C'est vraiment chouette Ah ouais ouais c'est vraiment chouette ouais Oh la 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 les sensations Franchement ça a rien à voir avec la manette que j'avais hein Là On sent chaque petite vibration euh... La prise en main elle est mais euh... C'est vraiment c'est vraiment un plaisir à conduire avec cette manette hein Je pense que c'est sur des jeux comme Forza 4 ou euh... On est euh... On est pas mal Arme de point Donc on va mettre euh... Mitraillette Pistolet mitraillette Allez on va faire du cible aléatoire Ok En tout cas la vibration au niveau des tirs c'est pas mal Maintenant on va voir le mode auto Le mode turbo En tout cas il prend pas en compte le mode turbo hein Je vois appuyer sur la touche turbo ça fait rien du tout Mais peut-être que ce jeu ne prend pas en compte euh... turbo Je pense que ça prend pas en compte turbo Je suis pas sûr mais je pense Ah il faut pas que je touche cette manette de euh... de... de... de playstation Là j'ai euh... Cercle Et euh... là j'ai carré et euh... et euh... triangle Et sur le jeu il m'indique appuyer sur A, appuyer sur Y Alors je suis toujours obligé de me... me référer à une manette X-Box Voilà Et à me dire voilà euh... quel bouton il faut que j'appuie Alors c'est sur le A D'accord donc le A c'est la touche verte qui est là Euh... le B voilà C'est euh... au niveau des mappings des touches euh... c'est assez galère Donc c'est bien d'avoir voulu personnaliser ces touches mais le... 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 c'est vraiment le gros bémol de cette manette C'est que du coup euh... Comme sur le jeu on t'indique qu'il faut que euh... tu payes sur des... c'est... on t'indique des touches de... de X-Box alors que t'es sur... t'es censé être sur un... une manette de... Playstation qui ressemble à une manette X-Box euh... du coup bah on est un peu perdu Un peu mieux Voilà Comme ça là je suis bon Bon l'avantage c'est que j'ai quand même un peu joué à Fortnite Donc je connais un petit peu les touches Donc j'ai pas tellement de... de soucis avec ça Voilà avec les touches On va se mettre là parce qu'il y a personne dans cette station de service J'ai l'impression qu'il y a personne S'il y a du monde là il y en a un qui a atterri par là Y a personne qui a atterri ici donc c'est bon On est bon On va atterrir sur le toit comme ça on va tout de suite avoir une arme Ok Ensuite on a une arme On va pouvoir prendre un petit peu de stuff Donc je suis pas du tout dépaysé hein Comme je connais déjà les touches du jeu là sur euh... Sur euh... Sur Xbox euh... Ça me dépayse pas du tout Et euh... Pour le moment j'ai aucun soucis On va voir au niveau des constructions Si euh... 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 Euh... Voilà euh... On y arrive bien ou pas ? Ouais... 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 On est bon on est bon pour construire des plateformes on est plutôt bon des murs, des escaliers la prise en main est assez bonne c'est pas sûr que je fasse des meilleurs scores parce que j'ai une nouvelle manette c'est pas sûr de mieux jouer mais la sensation est plutôt bonne c'est pas désagréable le seul souci c'est que j'ai un stuff un petit peu minable avec ce stuff je suis pas sûr de pouvoir faire grand chose ah là il y a peut-être des trucs intéressants on va voir parce que ça commence déjà à tirer donc là on a des balles c'est déjà ça on a un flingue c'est mieux que rien on a surtout un pompe ça va nous permettre d'avancer un peu mieux tout ce qu'on a dit par là on va regarder on a un flingue c'est pas vraiment je suis assez pauvre au niveau matos par le fusil à pompe qui est plutôt bien ah on a un coffre là ah bah des bandages ça c'est bien ça là on va les mettre à la place de ça ah séquence déjà à tirer donc là j'ai déjà quelqu'un qui me tire dessus voilà je l'ai eu super bon bah je vais me soigner un petit peu ah oui il faut d'abord que je me crée une barrière là parce que sinon je vais me faire assassiner là c'est vrai petit réflexe là on se soigne maintenant on va pouvoir modifier ça on va voir qui est là bas merde ah là là bon bah j'ai déjà fait un kill bah écoutez je sais pas si je joue tellement mieux avec la manette mais en tout cas ça fonctionne sur fortnite y'a pas de soucis le problème c'est les touches on va pas savoir à quoi ça correspond à chaque fois et donc à chaque fois bah là on a on a la touche du ah bah s'il veut jouer à ça je crois que c'est ça c'est x c'est ça il peut y'a pas Ouais bah écoute c'était super simple Ah ouais Bon, eh ben niveau 40, mais franchement j'ai pas senti le niveau 40 là, je l'ai complètement explosé et pourtant ça fait 3 semaines que j'ai pas joué à Mortal Kombat